Salut moi c'est Léo et bienvenue à ce premier épisode de la musique en tout genre Pour ce premier épisode nous allons parler de mon style de musique préféré à savoir Le métal Pour commencer qu'est-ce que le métal ? Alors selon Wikipédia, le métal est une classe de matériaux très utilisée dans de nombreux domaines Tels que la construction, la plomberie, les véhicules, les machines industrielles, l'armement, etc Ah non ça c'est l'autre métal Le métal est un style de musique dont l'apparition se s'assurerait autour des années 60-70 Quand on parle de métal comme ça, on sous-entend le heavy metal Parce que si on dit la musique métal tout seul, on serait du coup en train de parler de musique basée sur la sidérurgie Or je crois que ce n'est pas le cas Mais la société a pardonné cela et du coup maintenant tout le monde dit métal Bref Les instruments les plus courants utilisés dans le métal sont La batterie, la guitare électrique La plupart du temps avec un son saturé La guitare basse Parce que sinon ça sonne trop aigu Et enfin un chanteur pouvant imiter le cri du corbeau Ou chanter comme un goret qu'on dégorgerait à la pleine lune du mois d'août Aussi le chanteur de métal chante très aigu D'ailleurs il n'y a pas beaucoup de basses qui chantent du métal Même pas du tout en fait Les premiers groupes de métal qui ont vu le jour En tout cas les plus connus sont Scorpions, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Judas Priest, Van Halen, Kiss, Iron Maiden, Motoren et d'autres que je ne vais pas citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup Le métal se popularise surtout dans les années 80 avec des groupes comme Metallica, Slayer ou Anthrax Le métal tient ses origines du Rock'n'Roll avec Elvis Presley, AK, le Batuu qui chantait comme un Renoir ou encore les Rolling Stones Ensuite est venu le Hard Rock popularisé par ACDC dont le dernier album m'a assez déçu Vous avez compris le jeune mot ? Ça c'est un peu marrant en fait Pas du tout Et c'est comme ça qu'on est passé en trois étapes de Elvis Presley à Cannibal Corpse Mais le Rock'n'Roll a aussi donné d'autres styles qui ont à leur tour engendré le métal Comme par exemple le Blues Rock, le style de Led Zeppelin Ou encore le Rock Psychédélique, le style de Jimi Hendrix Ou encore le Garage Rock, le style de The Stooges The Stooges The Stooges Enfin voilà, vous avez compris Il est apparu dans les années 60, comme je l'ai dit un milliard 400 millions de fois dans cette vidéo Aux Etats-Unis et en Angleterre Quant au texte abordé aux chansons de métal Comment dire Les textes de métal reprennent alors ça tout ce que la société d'aujourd'hui considère de pas jojo Voir pas jojo du tout Les textes de chansons métal parlent entre autres De mort, de torture, de meurtre, de viol, de satan, de mutilation et parfois même De nécrophilie Mais c'est déchirasse Et quand ça parle pas de mort ou de trucs pas clairs avec des cadavres Soit il n'y a pas de parole Soit il y a effectivement des paroles mais c'est que des voyelles Ou alors les paroles ne veulent rien dire C'est comme ça qu'on arrive à se retrouver avec des chansons qui portent le genre plasiatique Et qui au final parlent de mecs qui laissent des clés sur la table et des anges qui méritent de mourir Voilà 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 Que dire de plus Venons-en maintenant au style vestimentaire des métalleux ou des membres de groupes de métal Au niveau des vêtements ils sont principalement habillés en noir Voir gris foncé Ils peuvent aussi porter des pantalons militaires Et des débardeurs afin de montrer leurs gros muscles Et aussi ils peuvent avoir le visage peint et l'une tribu écossaise du moyen-âge La plupart des métalleux ont des cheveux très longs La plupart j'ai dit Venons-en maintenant au sous-genre du métal existant Le sous-genre de métal le plus connu est sûrement le death metal C'est un peu le sous-genre le plus hard du métal si vous voulez Le death metal parle très souvent de mutilation, de mort, de dissection, de torture, de viol, de cannibalisme et de nécrophilisme Des thèmes plutôt sympas donc Le chanteur chante comme un petit cochon non pas qu'il s'allise tout autour de lui lorsque il débitte ses textes des bitts mais plutôt qu'il chante avec une voix ressemblante à celle d'un suscrofa domesticus Le death metal est clairement représenté par des groupes tels que Cannibal Corpse, Dime Fetus ou encore le groupe qui a donné son nom au style de death Ensuite il y a le THRASHMETAL mais vu qu'on parle bien français mais pas bien anglais on va dire plutôt THRASHMETAL Le Trash Metal est joué presque uniquement par les Américains et les Allemands qui se font un peu la guéguerre pour savoir qui c'est qui va jouer le plus vite et le plus fort Donc en gros le Trash Metal est constitué de vitesse à grande vitesse et de volume de son très 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 fort Aussi le guitariste fait preuve d'une énorme virtuosité En gros il gère sa race quoi Ah c'est pas mal à ça Le batteur lui joue très 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 fort C'est pour vous citer beaucoup de groupes de Trash Metal comme par exemple Metallica, Slayer, Anthrax ou encore Vigadesse Attends j'ai dit que le Death Metal c'était le sous-genre le plus hard du Metal Pardon c'était sans compter le Black Metal Et ça c'est l'origine du Nord Nord pas ce Nord là Plutôt celui avec du magasin de meubles et du tubers très très connus et autres footballeurs au long du monde Mieux déjà Le Black Metal c'est un peu comme le Trash Metal Sauf qu'ils ont rajouté le cri du corbeau Et que les chanteurs racontent leur amour pour la forêt, la neige Il y a aussi le folk metal, un style qui s'est popularisé en Europe Surtout dans les années 90 Et dedans il y a une branche qui m'intéresse plus particulièrement Le pirate metal Bienvenue à ce tuto pour faire du pirate metal Il vous faut une chanson de pirate, une instru de metal, vous mélangez le tout, vous attendez une demi-journée et voilà votre chanson de metal Voyons voir Le double metal c'est bien aussi Il est caractérisé par ses textes parlant de mort, de désespoir et d'autres trucs pas jojo dans la vie Et par le fait qu'il ait un tel beau Très long Les groupes de Doom se sont principalement inspirés des premières chansons de Black Sabbath Notamment la chanson Black Sabbath se trouvant dans l'album Black Sabbath Soyez plus originaux à l'inventer des noms Alors le jour j'ai téléchargé par l'iTunes Store un album de Iron Maiden Son nom était Iron Maiden Et dedans j'ai trouvé une chanson qui s'appelait Iron Maiden Bref ! Comme groupe de Doom nous pouvons trouver Paradise Lost et bien d'autres que je ne connais pas du tout Il y a aussi le metal alternatif C'est parfait comme thème metal alternatif parce qu'il a plein de branches avec leurs propres caractéristiques Et comme branche du metal alternatif qui m'intéresse beaucoup il y a le new metal ou new metal Oui ça s'écrit vraiment comme ça Apparu dans les années 90 Les chansons de new metal sont parfois chantées, ça va de soi Rappées comme les carottes Voir même hurlées Ah si si je vous jure cherchez Sugar de System of a Down sur Youtube et vous allez tout de suite comprendre Comme groupe de new metal on peut citer System of a Down dont j'ai parlé il y a 5 secondes C'est mon groupe préféré putain ! Slipknot, Korn et bon je sais que certains disent que Linkin Park c'est du new metal Mais non ! Linkin Park c'est du rap metal Mais bon vu que Wikipédia dit que c'est du new metal Bah on va faire avec hein ! Et pour finir il y a le metal symphonique qui consiste à faire apparaître des instruments d'orchestre C'est à dire pouvant apparaître dans un orchestre symphonique Merci monsieur ! Sortez de chez moi maintenant ! Je vous laisse ici une rébambelle de sous-genre du metal Pourquoi je parle comme ça moi ? I want it on ! Et voilà ! Cette vidéo est finie ! Merci de l'avoir regardé ! Tu peux t'abonner à la chaîne Youtube, tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat Si cette nouvelle émission vous plaît n'hésitez pas à liker la vidéo Vous pouvez également laisser un commentaire disant par exemple J'adore le métal moi aussi ! Ou encore un commentaire disant J'adorerai ta vidéo mais est-ce que tu pourras parler de vraie musique la prochaine fois ? Les prochaines vidéos arriveront d'ici pas longtemps Elles sont déjà toutes prêtes alors vous les regardez normalement Si ça se trouve certaines sont déjà sur Youtube sans que vous le sachiez Mystère et houle de gomme ! Bye bye ! Bon ! Faut que je fasse la mise de jour de moi c'est Léon ! Ouais ! Ouais ! Oui de moi c'est Léon ! De la chaîne Youtube !